Une prairie, ou plutôt le centre d'un vrai volcan, éteint depuis 12 000 ans. Bruno s'y est arrêté pour s'imprégner du lieu, pour fabriquer cette immense mikado. Ici on a 120 pièces droites de 7 mètres de long, donc ce sont les troncs des arbres qui poussent autour. Et donc avec ce jeu de construction, avec cette contrainte de base qui est d'utiliser toujours la même pièce, la même longueur, je vais interpréter chacun des symboles que j'ai rencontrés ici. L'espace, la relation tertielle, la relation binaire. Autre lieu, autre message. Les pans en or de cette artiste allemande. De l'or pour rappeler combien l'eau est précieuse. C'est une chose normale d'avoir de l'eau, mais il y a des pays où il n'est pas normal et on peut être très heureux qu'ici, dans notre pays, dans l'Europe, on a passé les ors. Carlotta et les 4 artistes en résidence ont été sélectionnés parmi 60 candidats. Les artistes reçoivent l'information par le biais d'un appel à candidature, c'est-à-dire qu'on diffuse cet appel sur des revues artistiques, sur des sites internet spécialisés. Et puis les artistes qui ont travaillé les années précédentes sont aussi de très très bons relais pour cette manifestation. Cette résidence attire aussi parce que les artistes sont payés. Après leur départ en été, pour mieux comprendre leur démarche, ce sentier Art Nature s'ouvrira à des promenades commentées. Ainsi s'achève ce journal. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada